Eh bien salut tout le monde c'est GamerPGF et on se retrouve donc pour une petite présentation de snapshots de mangrove bien sûr Donc on a la toute nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui qui est la 13W04A La 14W04A pardon Donc c'est une petite snapshot mais que vous allez voir qui ajoute pas mal de trucs On fera juste ce qui est parti bloc mais pas... comment je pourrais vous expliquer ? Mais pas ce qui est commande parce que les commandes même moi je ne les connais pas spécialement Mais on va s'intéresser à tout ce qui est visuel Donc en premier lieu si vous préférez on va faire un petit truc bien sympa On va invoquer un wither donc le wither vous allez dire Ah on va tout casser la map maintenant vous allez voir Bien sûr je serais pas fou pour casser une map Alors on va prendre notre soul send On va faire ça Enfin on va faire ça Et vous allez voir qu'en appuyant donc sur un petit bouton Et ben on va tout allumer en fait tout simplement On va prendre un bouton comme ça c'est bien Alors vous allez voir qu'avant on pouvait pas poser une tête avec un dispenser Bon bien sûr si vous mettez un drooper ça marche pas Et la snapshot est disponible aussi sur vos launchers Donc on appuie regardez bien Et ceci est un fail car je suis en peaceful bien sûr Voilà que ça le met Normalement ça va pas du le mettre On va se mettre en difficulté peaceful avant que ça spawn Alors je vais vous le refaire en normal Comme ça au moins vous voyez bien que ça marche Donc ça va être une mini vidéo Car ça rajoute pas tant de choses C'est plus de la technique que ça rajoute Ce ces snapshots comme des commandes Mais elles sont un peu compliquées Pour les commandes il y a des gens ils font mieux que moi Beaucoup mieux que moi je pense notamment à Ipierre Qui fait pas mal les commandes Donc ça je vous invite après à les voir ailleurs Mais c'est vraiment moi visuel que je tiens à faire Déjà ça je le précise Alors on va remplir encore vite fait les dispensers Et de toute façon vous avez remarqué que souvent je fais des petits tutoriels Qui vous montre un peu de Des comment ça s'appelle Des petites commandes par ci par là Alors on appuie et regardez Hop là ça le fait spawn Et voilà D'avant on pouvait pas et c'est pareil pour les golems Donc le système après ça je vais pas vous l'expliquer pour ça Voilà donc si on fait F3 vous voyez Ah 544 FPS Ah c'est dur d'habitude on a qu'à 118 Bon bref Donc vous pouvez voir que je vais faire T pour voir Alors là X Les commandes Enfin les Les écritures elles sont plus Elles sont gras tout simplement Et au milieu là vous pouvez voir que L'axe Y X Y Z Et bien il y a du bleu du vert du rouge Qui nous indiquent pile poil la position Alors si tout se passe bien Le Y c'est Le vert Le bleu c'est X Et donc Le rouge c'est Z Et vous allez voir que selon Notre position par exemple Si on se met là On oriente X Donc c'est rouge Ah non X c'est rouge Excusez-moi Et vous voyez que le rouge pointe Mais par contre si d'un coup On passe au Z Ça va être L'autre qui va pointer Enfin voilà Je pense que vous comprenez Le truc Donc sinon Après là on a fini Pour tout ce qu'est ça Donc après le Customize Skin Ça je vais pas vous l'expliquer Car en fait c'est un modèle Pour changer de skin En fait On peut désactiver la cape Et tout maintenant A partir de là Tant mieux J'ai envie de dire Voilà C'est à peu près tout On va finir donc ça Alors là vous voyez que On a un petit tableau Donc c'est complètement bugué En snapshot Ça je vous le dis tout de suite Ça on peut y enlever Donc vous voyez que Si on met quelque chose dedans C'est bugué Mais ça allume la lumière Car maintenant Oui Un item Dans un Bah un item frame Justement Bah permettre de réceptionner De la red Enfin les comparateurs Ce qui fait que C'est vachement Bien Et en gros Hop là Avant on pouvait pas Je précise Et voilà Même si c'est bugué Ça marche Donc voilà Par contre pour mon Let's play Let's stonecraft Ça va pas changer grand chose Ça c'est pas C'est pas très grave Maintenant un truc Qui a beaucoup m'intéressé Par contre pour le let's play Ça c'est sûr C'est nos amis villageois Donc nos amis villageois Maintenant vous voyez C'est un petit non C'est l'hyric Je ne sais pas si ça date D'autres snapshots Mais c'est pas C'est pas grave On en parle quand même Vous voyez que maintenant C'est quand même Plus intéressant Car pour 36 rotten flèche Vous avez une émeraude Et après 9 fort une émeraude Bon ça c'est moins intéressant Mais ça a été remis un peu à 9 Si vous préférez Voilà Et on va essayer d'acheter Donc pour 29 papiers Une émeraude Et vous allez voir Regardez bien la barre d'xp Hop là j'en ai eu 2 Et vous voyez que On peut faire vachement de l'xp Donc on peut gagner maintenant De l'xp Via Les villageois Donc un autre truc Super classe Super swag C'est les boutons Alors ça Ça va me Ça va intéresser Les boutons sur les murs Donc on a plus Ah on va peut-être tuer Non c'est bon Allez C'est les boutons Sur les murs Parce qu'on Enfin les boutons Sur le plafond Justement Regardez C'est bien Il n'y a pas de trucage C'est bien un bouton Normal Il n'y a pas de mode Oui Et un bouton en bas Donc vous voyez Qu'on peut les poser maintenant Sur le sol Et non plus Que sur Que sur les trucs Que sur les blocs Enfin sur le côté Et ça Ça a beaucoup m'intéressé Pour être soundcraft Car déjà mon Le truc que j'ai fait En 36 minutes Comment ça s'appelait La salle d'enchantement Déjà je n'aurais pas fait Je n'aurais pas fait pareil Enfin voilà Vous voyez que ça marche Il n'y a pas de trucage Bon après je ne vais pas vous expliquer Comment poser un bouton Hop là C'est magique Voilà Donc juste pour les villageois C'est comme ça Vous voyez Donc on va en faire spawner un autre Vous voyez que c'est quand même Plus attractif Hop là On tue L'autre là Hop là Voyez votre neuf Enfin voilà Vous voyez quand même Que c'est C'est mieux C'est beaucoup mieux Donc j'espère Cette petite présentation Vous en plus Je sais qu'il n'y a pas Complète Qu'est-ce qui est en commun Je sais qu'il y a des Slash remplir Enfin des conneries Dans le genre Mais qui est vachement bien Pour les map makers Donc voilà C'est génial Ils ont encore pas mal bossé Et puis Si vous voulez mon avis Je pense que la pré-réalise Va sortir dans 3 semaines Grand max Je pense Car la 1.8 Elle avance à grand pas Donc je pense que dans 3 semaines On a une pré-réalise Qui sort Et dans 4 semaines Dans un mois Donc une petite Version finale De la 1.8 Mais bon ça C'est mon avis Je ne connais pas les développeurs De Mojang Donc pour leur demander Donc voilà Ça j'ai fait exprès Juste de mettre un Un délai C'est juste pour Vous faire voir que ça spawnait Même si ça spawn pas En même temps Ça marche Enfin voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit like A commenter Et me dire vos avis Sur cette mini snapshot Car moi ça m'intéresse vachement Pas forcément sur la snapshot Mais ce que vous pensez De la 1.8 Est-ce que vous êtes plus impatient D'avoir la 1.8 Que d'avoir testé la 1.7 Vous me dites un peu Ce que vous pensez Moi je vous dis bonjour A tous Et bye bye Allez au revoir N'hésitez pas à vous abonner A commenter A lâcher un petit like